Salut tout le monde, c'est Jonathan de l'Africom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo pour vous expliquer l'un des grands secrets pour réussir en trading. C'est vraiment un secret, c'est un conseil qui est vraiment super simple sur le papier. En vérité, il est un peu difficile à suivre, mais si vous le suivez, si vous êtes vraiment à cheval sur ce petit tips, alors vous avez tout pour cartonner, pour être vraiment rentable en trading. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que le programme complet ainsi que l'accès à notre groupe Telegram VIP est toujours disponible. En rejoignant le groupe VIP, vous aurez accès aux meilleurs signaux et aux meilleures analyses du marché chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, je fais une vidéo ou je fais une analyse complète des marchés, et je vous explique quelles seront les opportunités et en même temps, je vous envoie tous les jours des signaux afin que vous puissiez passer vos trades simplement. Et évidemment, chaque jour, je vous envoie plusieurs signaux de trading, les meilleurs signaux disponibles pour pouvoir générer des profits simplement. Les signaux sont envoyés avec les Stop Loss et les Take Profits. Et du coup, ça me permet de vous parler d'un des plus grands secrets en trading. Et vraiment, l'un des meilleurs conseils pour réussir, pour cartonner en trading, il va s'agir tout simplement du Money Management. Plus précisément, pour cartonner en trading, vous devez absolument risquer au maximum 2% de votre capital par trade. Je dis bien 2% maximum de votre capital par trade. Quoi qu'il arrive, vous devez vous en tenir à ce chiffre 2% par trade. Alors, je vais vous montrer un exemple très concret. Alors, aujourd'hui, du coup, je tourne cette vidéo en même temps que je fais ma séance de trading. Du coup, les signaux que vous voyez ici, ce sont des signaux que j'ai envoyés en même temps sur le groupe Telegram. Ici, par exemple, je parlais de Euro GPY et de GBP CAD. Ce sont Euro GPY que l'on voit ici qui est déjà en positif et GBP CAD qui prend son temps pour passer en positif. Et donc, par conséquent, pour le moment, quand on fait la somme des deux, je suis en positif. On va attendre tranquillement que tout cela pousse. Et puis ensuite, j'avais parlé aux membres du groupe VIP de l'US30. OK ? Et l'US30, il y a déjà atteint son take profit. Alors, je précise qu'ici, sur ce compte de trading, j'ai un capital global de 2 000 €. Et donc, avec ce capital global de 2 000 €, le risque par trade, je dis bien par trade, il est de 2 %, soit de 40 €. Et donc, si je risque 2 % par trade, cela signifie que je vise au minimum 2 % par trade de gain. Comme ici, par exemple, si mon capital, il est de 2 000 €, du coup, je dois gagner au minimum 40 € pour un risque de 40 €. Donc, ici, j'ai gagné 51 €. Donc, c'est à l'heure que j'ai gagné plus que 2 %, donc c'est déjà bien. Et l'avantage avec ma méthode de trading et que je fais appliquer aux membres du groupe VIP, c'est qu'effectivement, le risque, il est de 2 % maximum, mais c'est le risque de départ. Au fur et à mesure que l'action va se développer, on va venir diminuer le risque que l'on prend. Ici, par exemple, mon trade perdant, il est de 15 € et non pas de 40 €, puisque normalement, comme je vous expliquais, si on doit prendre un risque de 2 % par trade, normalement, ici, j'aurais dû perdre 40 €. Mais en fait, en fonction de l'évolution du prix, je peux venir déplacer mon stop loss à un niveau, évidemment, de sécurité, mais à un niveau qui est inférieur au 2 %. 2 %, c'est le risque de départ, mais ensuite, très souvent, vous verrez, en tout cas avec ma méthode, vous verrez que ce risque, il va être diminué. En revanche, vos gains, eux, ils vont augmenter, c'est-à-dire que vous allez gagner au minimum, du coup, les 40 € si vous avez un capital de 2 000 €. Si vous avez un capital de 1 000 €, du coup, ça sera un risque de 20 € pour gagner au minimum 20 €. Et donc, du coup, au fur et à mesure que votre potentiel de gain, il va augmenter, votre potentiel de perte, il va diminuer. Et donc, du coup, comment faire pour respecter ce risque de 2 % par trade ? C'est très simple. Admettons que vous receviez un de mes signaux. Ici, on va prendre l'exemple de Euro-JPY, où j'avais mis le stop loss à 122.186. Je rappelle pour les novices que le stop loss, comme on va marquer ici, SL, admettons que le trade part dans le mauvais sens, c'est-à-dire que plutôt que de descendre ici, eh bien, il finit par monter, ça veut dire que le trade, il est perdant. Quand votre trade, il est perdant, si vous ne fixez pas de stop loss, c'est-à-dire un point où votre ordre va se clôturer automatiquement dans le cas où vous êtes perdant, si vous ne fixez pas de stop loss et que le cours, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, eh bien, vos pertes vont s'accumuler. Et du coup, sans stop loss, vous pouvez effectivement perdre l'intégralité de votre capital, voire même perdre plus que votre capital et vous entêter auprès de votre broker. Et donc, un parfait débutant qui ne connaît pas ce principe de stop loss, il ne mettra pas de stop loss et du coup, là, il prend des risques vraiment démesurés. Par contre, vous qui êtes intelligent ou qui avez suivi ma formation ou qui êtes membre du groupe complet, vous savez que vous devez impérativement mettre un stop loss à un niveau stratégique. En général, le stop loss, il va se mettre au dernier plus haut ou au dernier plus bas. On voit ça en détail dans le programme complet. Et du coup, dans cet exemple, j'ai placé le stop loss ici à 1.72012 sur GBPCAD. Et donc, du coup, si le prix, il monte plutôt que de descendre, s'il monte et qu'il atteint ce niveau, mon ordre va se clôturer automatiquement. Et quand il se clôture, je vais encaisser une perte de 33 euros. 33 euros, ça équivaut effectivement à un peu moins de 2% de mon capital global qui est ici de 2 000 euros. D'accord ? Et donc, du coup, quand j'envoie un signal, donc ça, je le dis pour les novices qui ne connaissent pas vraiment le concept de stop loss, quand j'envoie un signal, j'envoie le signal avec le stop loss et le take profit, vous devez faire en sorte que le stop loss soit équivalent à environ 2% de votre capital global. Donc, si je fais un exemple ici, donc clic droit, nouvel ordre, voilà. Ici, vous voyez marqué stop. Donc, en cliquant sur stop, donc juste ici, je rappelle que je suis sur XTB, d'accord ? C'est le broker que j'utilise. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même broker que moi, mais simplement, c'est beaucoup plus simple pour suivre les signaux si vous voulez suivre les signaux ou pour suivre la formation si vous suivez le programme complet. Donc, ici, vu qu'on veut se mettre en vente, je clique ici sur vente. Et là, vous voyez le niveau ici auquel vous voulez que votre ordre s'arrête. Donc, dans mon exemple, c'est 1,72012, admettons. Ici, limite, c'est pour le take profit. Ça veut dire que quand le cours, il part dans le bon sens, c'est le niveau auquel vous voulez que votre ordre s'arrête en encaissant vos gains. Il faut que le take profit soit équivalent à environ 2% minimum de votre capital global. Et il faut surtout que votre stop loss soit équivalent à 2% de votre capital global. Ici, par exemple, je suis à 7 euros, moins 7 euros. C'est trop peu. Donc, je vais venir ajuster, juste ici, la taille de ma position jusqu'à ce que j'obtienne un chiffre qui soit à peu près équivalent à 2% de mon capital global. Voilà. Donc, ici, avec 0,10 lot sur mon compte XTB avec effet de levier de 1 pour 30, avec 0,10 lot du coup, j'obtiens un stop loss qui est bien positionné et qui a un risque d'environ 2%. On voit ici marquer moins 1,79%. Donc, effectivement, je suis dans mon ratio entre 1 à 2% de risque global par trade. Et puis, de même, il faut que votre take profit, comme je vous l'expliquais, soit équivalent à ces 2%. Donc, ici, par exemple, j'aurais mis, vu qu'on est ici à 56 pips, j'aurais mis par exemple 60 pips. Et là, boum, ça me fait à peu près mes 2%. Je peux même mettre 62 pips, et voilà, 2,1%, soit 39 euros de gain par trade. Et du coup, pour respecter ce money management, dans cet exemple, il me faudrait une marge de 368 euros. Ça signifie que sur mon capital global de 2000 euros, il faut que j'ai au moins 368 euros de disponible, de libre, pour pouvoir placer mon trade. Ça ne signifie pas que je vais 368 euros si le trade, il est perdant. Si le trade, il est perdant, je perdrai seulement 34 euros, la somme que j'ai fixée. Vous pouvez ensuite régler un stop suiveur. Le stop suiveur, ça signifie que le stop va se déplacer, le stop loss va se déplacer automatiquement, en même temps que la courbe de prix va évoluer. Donc, si la courbe de prix, elle descend, votre stop loss va descendre également. Et ainsi, votre risque par trade, il va venir diminuer. Donc, moi, je ne suis pas forcément fan de stop suiveur. J'aime bien déplacer mon stop, mais manuellement à un niveau stratégique, c'est-à-dire au dernier plus bas connu. Donc, pour ce qui est des plus hauts et des plus bas, j'explique ça dans le groupe Telegram. C'est aussi très important à comprendre pour bien placer ses stop loss, puisque le stop loss ne doit pas être placé n'importe comment. Il faut absolument qu'il soit placé au niveau du dernier plus bas ou du dernier plus haut connu. C'est capital pour ne pas vous faire éjecter du trade inutilement. Voilà. Donc, retenez bien ce conseil. Votre stop loss doit toujours, toujours, toujours être équivalent à 2% de votre capital global. Et du coup, pour ce risque de 2% de votre capital global, vous allez viser du coup 2% de gain minimum par rapport au risque que vous avez pris. C'est très, très important de respecter ce money management. À partir du moment où vous allez dévier de ce conseil, vous risquez d'être perdant sur le long terme en trading. Ce n'est pas du casino, ce n'est pas des paris sportifs. Vous devez absolument respecter ce conseil de 2%. Avec 2%, en fait, il vous faudrait enchaîner 50 trades perdants de suite pour pouvoir perdre l'intégralité de votre capital. Et mathématiquement, il est impossible en bourse d'enchaîner 50 trades perdants de suite. Du coup, avec ce risque de 2% par trade, vous avez très, 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 très peu de chances de perdre l'intégralité de votre capital sur du trading en long terme. D'accord ? De même, en termes de ratio risque-bénéfice, si vous avez un ratio de 1 pour 1, ça signifie que vous risquez 2% pour gagner 2%. Avec seulement 60% de trades gagnants, vous êtes rentable. Évidemment, avec notre stratégie, on va viser 1,5 fois la mise ou bien 2 fois la mise, parfois 3 fois la mise. Ça va dépendre du contexte. Aujourd'hui, il n'y avait pas de grosses opportunités, des opportunités triple A, comme j'aime bien les appeler. Du coup, dans ce cas de figure, j'envoie des trades avec des ratios de 1 pour 1. Autrement dit, vous risquez 1 euro pour gagner 1 euro. Vous risquez 2% pour gagner 2%. Et j'aime bien tourner mes vidéos en même temps que je fais mes sessions de trading pour que vous voyez que la courbe de prix, elle évolue en zigzag. Vous voyez bien qu'elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Globalement, elle va dans une direction. Quand vous venez de placer votre trade, comme on le voit ici, le trade va prendre du temps pour évoluer. Vous avez vu tout au long de cette vidéo que GBP-CAD oscille entre le rouge et le vert, mais presque assurément, il va passer au vert. Je n'en doute pas. Mais même s'il passait au rouge, ce n'est pas grave, puisque s'il passe au rouge et que mon trade est perdant, je perdrai au maximum 2% de mon capital global. Alors que si je gagne, je gagne au minimum 2% de mon capital global. OK ? Euro GPY, ça fait un petit moment que j'ai donné l'ordre. Du coup, il est déjà en full vert. Par contre, GBP-CAD, j'ai passé l'ordre il n'y a pas si longtemps. Et pour le moment, il est un peu en range. Donc, il prend beaucoup de temps pour évoluer. L'important, c'est qu'il évolue dans le bon sens. Et comme je vous l'expliquais, s'il évolue dans le mauvais sens, ce n'est pas grave, puisque perdre 2% sur 2 000 euros fait perdre 40 euros sur 2 000 euros. Ce n'est pas grave. Gagner 60 euros sur 2 000 euros, c'est très bien. Donc voilà. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe VIP, vous allez recevoir des signaux avec les stop loss et les take profit. Quand vous placez les stop loss, assurez-vous d'avoir toujours un stop loss équivalent à maximum 2% dans votre capital global. En respectant ce money management et en appliquant les stratégies que je vous enseigne et en appliquant les signaux que je vous envoie tous les jours, vous allez être gagnant en trading assurément. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à liker également cette vidéo. Pour les membres du groupe VIP, vous aurez du coup d'autres signaux s'il y a d'autres opportunités dans la journée, puisque je rappelle que ce n'est pas parce qu'on vient se mettre devant l'écran qu'il y a des opportunités. Les opportunités viennent à nous, ce n'est pas nous qui allons vers les opportunités. Donc, il faut juste être patient. Pour le moment, j'ai envoyé du coup 3 signaux. Un qui a déjà atteint son take profit et puis les deux autres qui sont en cours de route. Je rappelle également que cette semaine, c'était la semaine des élections présidentielles américaines et que du coup, les marchés étaient vraiment en émoi. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Des fois, ça reste en range quand on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et aujourd'hui, il y a la sortie du NFP. Le NFP, c'est une grosse news qui a un très fort impact. Et en général, quand il y a la sortie du NFP, il y a souvent des mouvements de range. Voilà, donc là, on fait juste des petits trades en 1 pour 1. Et puis la semaine prochaine, on pourra repasser avec des trades qui ont des ratios de 2 pour 1, voire de 3 pour 1. Cela va dépendre des mouvements. Voilà, il ne faut pas trop être gourmand. Déjà, avec ce capital de 2000 euros pour la journée, je suis déjà à 35 euros de gain. Plus les autres trades qui sont en cours de route. Donc, ça devrait me faire une bonne journée. Avoir une bonne stratégie, appliquer un bon money management et être patient, ce sont les 3 clés pour réussir en trading. Voilà, on te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. A bientôt.